Pour actionner la climatisation et le chauffage arrière depuis le siège avant, appuyez sur le bouton « Arrière » du panneau de commande de climatisation avant. Ce témoin s'allume. Ensuite, appuyez sur le bouton « Commande arrière » et tournez le cadran de contrôle de la température du côté conducteur pour régler la température souhaitée. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller les commandes arrières. Lorsque les commandes arrières sont verrouillées, la climatisation arrière ne peut être réglée qu'à l'aide des commandes avant. Pour éteindre le climatiseur et le chauffage arrière depuis le siège avant, appuyez sur le bouton « Arrière-marche-arrêt » du panneau de commande de climatisation avant. Pour allumer le climatiseur et le chauffage arrière depuis le siège de deuxième rangée, le système de climatisation et de chauffage avant doit être allumé. Appuyez sur le bouton « Auto » ou sur le bouton « Marche-arrêt » du panneau de commande de climatisation arrière. Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur. Appuyez sur la flèche « Haut » ou « Bas » pour régler la température. Appuyez sur ces boutons pour ajuster le mode découlement d'air à l'arrière. Appuyez sur ce bouton pour désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada